La question du transhumanisme, telle que je vais essayer de la partager avec vous, elle est très liée à l'éducation, j'enseigne essentiellement l'innovation, également la question de l'innovation dans les services, mais beaucoup d'innovation. Et la question que je vais tenter d'aborder avec vous, c'est comment est-ce que l'on prend l'objet transhumanisme comme objet d'innovation, car c'est nous notre propos. Je n'ai pas d'avis particulier à avoir sur le transhumanisme, par contre nous avons à avoir un discours sur c'est quoi le transhumanisme en tant qu'objet d'innovation. Et c'est ça qui nous intéresse ici, et ce que j'essaye de partager, ce que j'essaye d'échanger avec les étudiants sans avoir évidemment la notion de je suis un sachant et bien un apprenant. Et je vais tenter d'expliquer ça. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué le transhumanisme, étant donné qu'il se fait dans un environnement qui est nourri essentiellement par les étudiants, c'est-à-dire des personnes qui sont, même si je ne suis pas très très vieux, qui sont nourries par des personnes beaucoup plus jeunes que moi. Et donc la question c'est comment le monde qui se construit peut être un monde qui se construit ensemble. Je vais aborder trois axes globalement, le transhumanisme et l'innovation responsable. Je vais expliquer ce que c'est, l'angle de l'innovation responsable pour penser le transhumanisme, et comment s'est mis le transhumanisme de manière innovante et responsable. Ce sera l'objet d'une expérience que j'ai menée avec les étudiants. Et je commence d'envergure. Avant tout, il faut remettre les choses en perspective sur l'éducation. Évidemment, je ne suis pas non plus ici pour faire une leçon, loin de moi, cette idée-là, cette prétention-là. Néanmoins, je pense qu'il est important de comprendre pourquoi, quand un monde est en mouvement, la question de l'éducation doit être reposée. Je m'explique. L'ONU définit l'éducation comme un moyen de donner aux enfants, comme aux adultes, la possibilité de devenir participants, actifs de la transformation des sociétés dans lesquelles ils vivent. C'est ça le but de l'éducation. Essayer d'expliquer aux individus quel monde ils veulent construire. Et pas forcément les laisser construire comme ils le pourraient penser spontanément. Quand, évidemment, l'explique très clairement, l'homme ne peut devenir homme que par l'éducation. Sans éducation, nous sommes plus proches de l'animal que de l'homme. Cette question-là, évidemment, se réalise par la voie de l'éducation, la discipline, la connaissance, les soins, c'est-à-dire comment, et c'est important de vous mettre la voie en tête, nous nourrissons le plus possible les individus. John Dewey, qui est quelqu'un que, beaucoup plus connu, ou très quantique qu'en France, mais un grand penseur de l'éducation, explique bien que pour devenir des membres sains et actifs du pays auquel on appartient, ils appartiennent, nous avons besoin d'éduquer. Donc cette question du transhumanisme ne doit pas être étrangère à l'éducation. Et on doit se la poser en tant que question et en tant que mise en perspective. Dans une société, évidemment, constante évolution, la révision du processus d'éducation doit être aussi constante. Je voudrais bien m'assurer que ce point-là est clair. Dans une société en constante évolution, c'est-à-dire en innovation permanente, la révision du processus d'éducation doit être aussi constante. La question est, est-ce le cas aujourd'hui ? Probablement pas. Ou peu probablement pas suffisamment. Nous avons une société qui se construit avec le transhumanisme, comme d'autres choses, et l'éducation n'est pas forcément au même niveau, ne l'a pas forcément à la même vitesse. Et ça, c'est un enjeu très important pour nous. Lorsque l'on va éduquer quelqu'un, ou parler, ou enseigner, ou travailler sur les questions du transhumanisme, on va évidemment mettre en perspective des dimensions qui sont importantes en disant « Mais est-ce que c'est bien responsable tout ce que l'on fait ? Faut-il faire tout ce que l'on fait ? » Ça n'est pas propre, encore une fois, au transhumanisme, c'est propre tout simplement à l'innovation et le caractère incertain d'innovation. Qui est sa définition ? L'innovation, c'est avant tout quelque chose d'incertain. Nous ne savons jamais si ce que l'on met sur le marché va fonctionner ou pas. C'est d'ailleurs ce qui va différencier, vous le savez, l'invention de l'innovation. Puisque nous ne savons pas, nous avons besoin d'aborder ces enjeux par une question de responsabilité, ce qu'on appelle l'innovation responsable. L'innovation responsable, je vais donc la définir dans une perspective de l'éducation au transhumanisme. Les avancées du transhumanisme, du mythe et de la réalité, c'est vraiment quelques slides très rapides, on va dire rapidement, on va dire bon chiffre, simplement pour mettre en perspective comment aujourd'hui nous pourrions éventuellement ou peut-être enseigner le transhumanisme. C'est des choses tout bêtes, c'est la fontaine de jouvence, c'est évidemment les questions des alchimistes, c'est évidemment les questions du discours de la méthode, vous savez, se rendre comme maître et possesseur de la nature. C'est bien sûr Condorcet, on l'a vu encore tout à l'heure, c'est évidemment Julien Offred de la maîtrise, bref, tout ce que vous connaissez, tout ce dont vous avez parlé, donc je ne vais évidemment pas m'arrêter là-dessus. Le plus peut-être qui va nous donner cette première question du transhumanisme, qui pourrait être diffusée auprès des étudiants avec le transhumanisme, c'est Julien Nuxquet. Mais la question est beaucoup plus dénue que ça. Beaucoup plus sensible. Parce que les quelques slides ou les quelques exemples que je peux montrer avec la maîtrise Condorcet, etc., ce n'est pas la vie avec laquelle un étudiant est en perspective. Lui, ce qu'il voit, c'est quand il ouvre le journal, c'est ça. Ce qu'il voit aujourd'hui, c'est toutes les questions autour du transhumanisme, tout ce qu'il est possible de faire. Et ce n'est même pas forcément ce qu'il va aller chercher. Ce qu'il va aller chercher, c'est plutôt ça. C'est comment je vais avoir le Nike+, comment je vais avoir d'autres objets pour m'améliorer, pour me dépasser, sans penser est-ce que oui ou non, c'est un rapport avec le transhumanisme. Toutes ces questions-là doivent être posées et mises en perspective avec que doit faire l'étudiant, que doit faire l'éducateur pour penser l'innovation de demain. Pour penser l'innovation de demain. Je le répète, le transhumanisme est un objet d'innovation et nous devons nous poser la question « Qu'est-ce que l'on fait avec cet objet ? » Parce que, que vous le vouliez ou non, que nous ne le voulions pas, nous ne le maîtrisons pas. On ne le maîtrise pas pour quelle raison ? Parce que l'innovation est de toute façon quelque chose d'incontrôlable. Bergson parle de l'élan vital, quelque chose qui est un besoin irrépressible, en permanence de se développer, depuis les mythes, évidemment, on le lit, dans la religion, on le voit, en permanence, on a ce besoin intrinsèque de se développer. Cette question-là, pour améliorer sa conservation ou son confort de vie, doit être mise en perspective, pour vous expliquer rapidement, j'ai mis ce petit schéma, ce que l'on entend par l'incertitude de l'innovation. La partie qui est ici, c'est-à-dire quand vous commencez à mettre un produit, une idée, un service sur le marché, vous n'avez pas encore de diffusion massive. D'ailleurs, vous n'avez pas forcément de la rentabilité pour une entreprise. Cette dimension-là, c'est la dimension qu'on appelle l'invention. C'est la partie ici, c'est-à-dire simplement la phase de l'idée. Ce qui nous fait passer de l'invention à l'innovation, je réfère évidemment à Schumpeter, 1934, la théorie du développement économique, c'est la capacité d'une idée à passer le casme de Moore, le gouffre de Moore, et d'être diffusée complètement dans la société. Le problème est que ça, nous ne le contrôlons pas. Personne ne le contrôle. Nous pouvons tenter de le contrôler, mais nous ne le contrôlons pas. Autrement dit, tout ce que l'on peut faire à travers le transhumanisme peut avoir des enjeux très positifs, très négatifs, des questions que de toute façon, aujourd'hui, nous ne connaissons pas. Donc, l'enjeu pour quelqu'un qui va tenter d'essayer d'éduquer au transhumanisme, c'est de faire comprendre que l'objet, en tant que tel, doit être mis en perspective dans une innovation responsable. L'innovation responsable est mise en perspective avec ce qu'on appelle le principe de responsabilité. Je vous rappelle, l'idée que le savoir humain dépasse, surpasse le savoir prévisionnel, conséquent, il est fondamental d'adopter une éthique destinée à combler cet écart. Sans rejeter science et technique, Anjona s'expose la nécessité de déployer une responsabilité à visage humain face au risque que la technologie apporte et qui met en jeu l'humanité. Pourquoi est-ce que l'on va regarder plus le principe de responsabilité ? Parce que celui-ci n'est pas contraire à la question de l'avancée technologique. Il est simplement mis en perspective avec quel type d'avancée que nous devons faire. Et c'est ce qui nous importe ici. Ça nous importe parce que l'innovation, encore une fois, je me réfère à Schumpeter, c'est avant tout pour survivre. Il n'y a aucune autre raison pour laquelle nous devons innover. C'est la simple volonté de survie. Et cette simple volonté de survie, aujourd'hui, elle est orchestrée avec deux modèles qui ne marchent pas très bien, qui ne correspondent pas très bien à la société. Le premier modèle, c'est le principe de précaution, particulièrement castrateur. Et si vous avez vu, il y a quelques jours dans les journaux, vraiment quelques jours, je pourrais dire quelques heures dans les journaux en France, il est prévu de changer dans la Constitution le principe de précaution par l'innovation responsable. Le développement durable, il est dans une question qui est complètement obsolète. Parce que la façon avec laquelle il a été développé en 1987, les questions de l'ADN, les questions du transhumanisme, les questions de l'Internet sont dépassées. Autrement dit, nous avons besoin de repenser la question de l'innovation face à des objets que nous ne maîtrisons pas. L'innovation responsable, le transhumanisme, pardon, en est un. Ces questions, l'innovation responsable, c'est d'essayer de regarder chacune des innovations en se posant trois axes. Le premier axe, doit-on toujours répondre aux besoins des individus ? Ce point-là est déterminant. Parce que si nous comprenons que l'innovation, c'est la nécessité pour survivre, de se développer dans un monde économique compétitif, est-ce que pour autant, et le rôle du marketing, le rôle des études, c'est d'aller découvrir les besoins des individus ? Eh bien, en découvrant les besoins des individus, est-ce que pour autant, on doit y répondre ? Je prends toujours l'exemple rapide d'un de mes étudiants qui avait développé le site faismesdevoirs.com. Peut-être que vous connaissez ça. Faismesdevoirs.com, pour 10 euros le soir, 5 euros le soir, vous mettiez votre question, le lendemain matin, vous aviez le devoir qui est fait. Est-ce qu'il faut vraiment faire ça ? A priori, ça n'a pas trop d'impact. Sur l'éducation, si. Sur le développement d'individus, oui. La deuxième chose, c'est sommes-nous conscients, en tant qu'innovateurs, et encore une fois, le consulmanisme est une innovation, en tant qu'innovateurs, de notre incapacité à anticiper les conséquences de nos innovations pour nos clients. La réponse est non. Nous ne le savons pas. Pourquoi ? Parce que le gouffre de Moore, qui nous empêche de savoir ce qui peut se passer après. Il y a plein d'exemples, j'en reprendrai tout à l'heure, mais il y a tout un tas d'exemples. L'exemple de Facebook est évidemment très clair. Mark Zuckerberg n'a jamais pensé avoir plus d'un milliard de connectés. Il est dépassé par ce gouffre. Conséquence indirecte des innovations, savons-nous poser un regard sur les conséquences de l'innovation sur les modes de vie, les écosystèmes, bref, ce qui ne va pas toucher tout de suite le client ou le bénéficiaire de l'innovation. Tout ça est posé sur un socle de Hans Jonas. L'innovation responsable est posée sur ce socle agit de façon à ce que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Lorsque l'on regarde ces axes et qu'on le met en perspective avec des exemples pour que l'on comprenne bien, l'iPod, l'iPod, pas l'iPhone, juste l'iPod lui-même, a eu 20 générations différentes en moins de 10 ans. Apple Touch, Apple Nano, le Shuffle, etc. 20 générations en 10 ans. Vous savez à quel point à chaque fois qu'il y a une production d'un iPod, nous utilisons des matériaux rares que nous ne recyclons pas. Nous utilisons ça. C'est-à-dire les conséquences directes. Mais les conséquences directes des besoins apportés aux individus. Si vous demandez à quelqu'un est-ce que vous voulez votre iPhone plus petit, plus long, plus gros, avec plus de capacité, qui prend meilleure photo, la réponse va être oui. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il se passe. Est-ce que pour autant, l'innovateur, c'est-à-dire Apple, doit répondre à toutes les demandes des consommateurs ? L'air conditionné, c'est exactement le cas. En 1959, vous savez, la première fois qu'on a la licence de l'air conditionné par Kaliak, nous n'avons aucune conséquence des impacts sur la société. Aujourd'hui, nous savons que ça consomme plus de 15% à chaque fois et que nous avons un impact direct. La deuxième question, c'est pour expliquer les trois phases qui vont nous intéresser ensuite. Les impacts directs des innovations, c'est également valable cette semaine. Vous avez un grand, grand nombre d'études contradictoires sur « Est-ce qu'il y a ou pas un effet sur notre corps lorsqu'on met son smartphone près de la poche, près de nos organes, etc. ? » Il y a autant d'études des deux côtés. Aujourd'hui, c'est une réponse, c'est une question qui se pose directement. Et qui a la responsabilité de ça ? C'est l'innovateur. L'exemple, évidemment, avec Facebook est très connu et vous le savez que, pendant la seconde guerre mondiale, 1942-1944, IBM a joué un rôle déterminant dans certaines déportations avec leurs fameuses fiches cartonnées. Je vous renvoie au livre « IBM et l'Holocauste » pour ça. Le troisième axe, c'est les conséquences indirectes. Les conséquences indirectes, ce sont des conséquences qui ne sont pas sur ou envers ou pour un client ou un partenaire ou un utilisateur, mais pour le reste de la société. L'exemple extrêmement connu que vous savez tous, les nanotechnologies dans les chaussettes japonaises qui vont se déverser dans les eaux musiques. Ces trois axes-là doivent nous aider à comprendre les innovations telles qu'elles vont se mettre en œuvre. Pour ça, comment ça se passe ? Concrètement, lorsque l'on enseigne, lorsque j'enseigne l'innovation, que ce soit à mes étudiants à l'ESSEC ou ailleurs, mais également dans une promotion d'exécutive people, par exemple, de manager exécutif, pardon, eh bien, on a le fameux processus d'innovation qui est enseigné partout dans le monde. C'est exactement le même et dans toutes les entreprises. C'est-à-dire que vous avez, depuis le début, vous avez une idée jusqu'au lancement, vous avez un certain nombre de phases. Les travaux que j'ai pu mener auprès de la, notamment de la Commission européenne sur ces questions d'innovation responsable, c'est de se dire que nous avons besoin de repenser les processus d'innovation. parce que les processus d'innovation tels qu'ils sont aujourd'hui mis en œuvre dans les organisations, aujourd'hui, ne sont plus valables. Et nous avons besoin, je vais aller très vite dessus, de mettre en perspective les trois axes que je viens d'expliquer, c'est-à-dire donner une réponse aux besoins des individus, mesurer les impacts directs, considérer les impacts indirects. Tout ça, vous allez me dire, oui, mais ça ne garantit pas les incertitudes de l'innovation. C'est pourquoi la nécessité de créer des hypothèses doit être intégrée dans les processus. Est-ce que mon idée va être valable ou va être validée ou va avoir une conséquence une fois que ce sera sur le marché ? Et à chaque fois, dans les lancements, on vérifie ces hypothèses. Notre enjeu, je ne vais pas évidemment détailler ça, c'est d'expliquer que chacune des phases de l'innovation, ce qu'on ne fait pas forcément lorsqu'on se pose la question du transhumanisme, et c'est ce pourquoi nous devons former, nous devons éduquer à penser l'innovation responsable, en l'occurrence, je me répète, je prends l'objet transhumanisme, je passe à travers la grille de l'innovation, eh bien, on a un certain nombre de questions, un certain nombre de critères, un certain nombre de validations, un certain nombre d'éléments nécessaires à faire comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire. Ce que l'on est en train de faire dans cet exemple-là doit être mis en perspective avec, comme je l'ai dit, l'objet transhumanisme. Autrement dit, les trois questions, autrement dit, tout ce processus-là, lorsqu'on enseigne à quelqu'un les notions, l'importance du transhumanisme, mais comme autre innovation, eh bien, c'est à travers ça que l'on doit travailler. Les exemples que je vais dire du quotidien, les exemples les plus évidents sur lesquels les étudiants vont s'agriber, évidemment, c'est des exemples comme l'exosquelette militaire. L'exemple de l'exosquelette militaire doit être regardé avec ce même prisme. c'est-à-dire, quels sont les besoins ? Est-ce que l'on doit répondre aux besoins des individus ? Ben, c'est quoi leurs besoins ? Si vous demandez une personne atteinte d'un handicap, etc., la réponse va être ben oui, ça va m'aider à avoir la manutention de charges lourdes, des salariés, des patients paraplegiques, oui, il va y en avoir besoin. Mais tout comme vous allez avoir un besoin militaire. C'est-à-dire, finalement, je vais améliorer mes capacités, mes forces armées grâce à ça. Ce sont deux besoins. Ma question, elle est exactement la même que tout à l'heure pour l'étudiant. Doit-on toujours répondre aux besoins des individus ? Les impacts indirects, c'est quoi ? Le premier impact, vous le savez là aussi, c'est la consommation. C'est la batterie. Vous pouvez poser la question à Tesla, vous pouvez poser la question à Renault, vous pouvez poser la question à Safran, les moteurs d'avion, et c'est la même chose pour l'exosquelette. Le problème est toujours la batterie. Comment est-ce que je vais finalement avoir une charge suffisamment d'électricité pour pouvoir faire ce que je veux ? Qui est extrêmement consommateur d'énergie. Donc, si nous regardons les conséquences directes des innovations par rapport à leurs besoins, doit-on faire l'exosquelette ? Le troisième point, c'est évidemment les conséquences indirectes. C'est-à-dire, ce n'est pas pour le bénéficiaire, les conséquences directes, mais c'est pour le reste de la société. En l'occurrence, on sait très bien que l'exosquelette est surtout développée pour des enjeux militaires. Ce qui renforce la question, doit-on développer ce type de programme ? Ce que l'on vient de faire là, je vais prendre un autre exemple et je vais continuer d'expliquer ces dimensions-là, mais ce que l'on vient de faire là est simplement poser les questions à ceux qui sont en train d'apprendre l'innovation. Celui qui est en train d'apprendre l'innovation ne doit pas penser simplement « je veux l'exosquelette, pourquoi ? » Parce qu'il y a un besoin. Besoin est égal à marché, est égal à profit pour survivre, sur quoi on est tout à fait d'accord, et je vais pouvoir continuer. C'est-à-dire, il y a un écrasement complet entre qu'est-ce que je vois comme besoin et ce que je mets sur le marché. c'est ce que nous devons essayer, en tout cas, ce que nous enseignons, c'est-à-dire ne pas avoir cet écrasement-là, mais d'avoir une perspective d'innovation responsable forte. L'exemple, évidemment, qui est connu, c'est avec le cœur artificiel, où de la même façon, nous allons regarder les conséquences, les conséquences indirectes, bien sûr, indirectes, et quels sont les besoins des individus. Si l'on regarde les besoins, il est simple, en 2010, vous savez, 900 patients étaient en attente d'une grève et finalement, 340 ont eu accès. J'ai notamment écrit un cas, il y a peu de temps, sur l'Inde et la demande cardiaque en Inde, dans les hôpitaux indiens, qui est colossal, considérable. Cette question-là, évidemment, c'est une alternative crédible à la transplantation. C'est-à-dire que si je regarde exclusivement le besoin, j'ai un marché gigantesque. Mais la question est, 1, est-ce que nous ne sommes pas dans une forme de sélection ? C'est-à-dire que vous savez que la grève en tant que telle est surtout, 1, pour les personnes avec lesquelles il y a une forte corpulence, c'est-à-dire que tout n'est pas adaptable pour tout le monde aujourd'hui. Le deuxième axe, c'est son prix et qui paye. Le troisième axe, le dernier axe, bien sûr, ce sont les risques d'infection, les risques d'arrêt techniques du cœur, c'est-à-dire les impacts directs pour moi, utilisateur. Ai-je suffisamment de moyens pour le faire ? Est-ce que j'ai le corps pour faire ça ? Et quels sont mes risques ? Mais ça n'est pas encore suffisant. Les impacts directs sont considérables sur le reste de la société. Qui va payer pour qui ? Qui va payer pour qui ? Qui va payer pour quoi ? Dans une perspective complexe qui est l'accroissement considérable de la médecine privée dans le monde. Et cette médecine privée dans le monde, on a un nombre considérable d'hôpitaux où aujourd'hui, prenez un très grand centre de cardiologie à Berlin, par exemple, son concurrent, il est Suisse, son concurrent, il est Thaïlandais à Bangkok, son concurrent, il est à Dubaï. Aujourd'hui, et je l'ai oublié, dans la suite de Bangalore, au Narayana Hospital, c'est-à-dire que ce sont des concurrents qui vont se dire comment je peux attirer financièrement les personnes les plus riches qui auront accès à ça. La compétitivité aujourd'hui dans la santé privée accroît d'autant plus les inégalités. Et cette inégalité-là est une conséquence directe d'une invention qui va devenir une innovation quelquefois artificielle. nous ne disons pas que ça n'est pas bien l'exosquelette ou que c'est bien l'exosquelette ou que le cœur artificiel est bien ou n'est pas bien. Ce n'est pas du tout notre propos. Notre propos, il se positionne simplement en train de dire nous avons besoin de poser ces questions dans l'innovation responsable et qu'une innovation aujourd'hui ne peut être que responsable avec le déploiement d'outils tel que je l'ai souligné ici, c'est-à-dire un processus d'innovation. et c'est ça aujourd'hui que nous devons enseigner. Cet enseignement aujourd'hui depuis ces 20 dernières années a beaucoup trop été tourné vers ce que je fais pour être sur le marché le plus vite possible. Les incubateurs, les startups, les business angels, c'est-à-dire l'accroissement le plus important possible entre celui qui a l'idée et je fais du profit. Et cet écrasement-là est condamnable parce que c'est cet écrasement-là qui doit être évidemment étiré pour être questionné. Comment est-ce que l'on peut tenter aujourd'hui d'enseigner ces questions-là ? La première chose c'est qu'il faut repenser la salle de classe très clairement. La salle de classe doit être un lieu de veille et d'exploration des avancées du transhumanisme. Je vais expliquer pourquoi. Nouvelle définition du rôle donné aux étudiants premiers à former des innovations à caractère transhumaniste. Quand vous regardez l'âge moyen des professeurs d'innovation je ne me sens pas très concerné parce que c'est plus âgé que moi. Quand vous regardez l'âge moyen des professeurs d'innovation et ceux qui sont dans la salle de classe il y a un écart gigantesque et au milieu se passe la vie. Il n'y a pas de connexion quand je parle du transhumanisme ou quand je parle d'autre chose. Pourquoi ? Vous pourrez condamner si l'on peut dire des profs d'innovation en disant mais finalement ça ne fonctionne pas. Il va falloir repenser ce système là ou repenser comment est-ce qu'ils enseignent. La seule solution c'est de faire amener le matériau transhumaniste le matériau par les étudiants dans la salle de classe. C'est ce qu'on appelle le fab labactique. C'est-à-dire les étudiants qui sont les plus à même de partager de remettre en question par rapport au contexte sociétal le monde dans lequel ils souhaitent vivre. Si vous me suivez bien je vais un peu vite mais si vous me suivez bien c'est exactement le principe de base de l'innovation responsable. Moi je ne vais pas construire le monde de demain mais mes étudiants oublient. Donc quand on est en salle de classe je peux à la fois regarder les questions un peu académiques parfois arides qui sont celles des processus ce que j'ai fait juste avant mais le matériau doit venir d'eux. La collectivité des étudiants au service d'un enseignement du transhumanisme c'est les médias sociaux qui doivent être le canal d'enseignement parce qu'il est un canal de pouvoir. Si nous ne sommes pas sur les ou sont nos étudiants alors nous avons une déconnexion. J'ai l'occasion d'enseigner dans différents programmes International Teacher Program par exemple parmi d'autres et la question c'est toujours ou j'essaye de commencer par combien d'entre vous travaillent avec Facebook et les étudiants. Je n'ai pas de réponse ou très peu. Non parce que vous savez on a une plateforme dans notre université qui est vraiment super. Notre plateforme d'université quand on va se connecter on peut mettre tout ce qu'on veut on peut mettre des photos des documents etc. Oui mais c'est quoi l'application sur votre téléphone ? Ben ça n'existe pas il faut rentrer avec un mot de passe parce que c'est quand même sécurisé à une université il faut qu'on ne donne pas avec la sécurité. Donc on a la sécurité on rentre et puis après on va dans le cours du prof et puis après le premier canal pour un étudiant c'est Facebook. Donc la question est si on veut essayer de le remettre en place je m'en fiche de Facebook ça peut être autre chose. La question c'est simplement le réseau social c'est-à-dire comment je peux être le plus plugé possible avec eux. le troisième axe c'est la fin de la dialectique du sachant-apprenant. La fin de la dialectique du sachant-apprenant c'est comment est-ce que le savoir brut qui vient des étudiants peut être aujourd'hui décrypté par les enseignants. Parce que le problème c'est que vous pouvez très bien avoir des étudiants qui vont arriver en salle de classe avec une liste complète extrêmement bien écrite très argumentée que les chambres à gaz n'ont pas existé. Que le 11 septembre les taux ne sont pas vraiment écroulés pas comme on l'a dit et très argumentées structurées avec des sources d'informations. Le rôle de l'enseignant aujourd'hui sur des questions comme le transhumanisme il est de prendre la vie telle qu'elle est en train de se construire pour tenter cette déconstruction-là pour tenter d'expliquer pourquoi et si nous sommes à l'écart de ça ça ne fonctionne pas. Cette dimension donc ces trois axes-là dont je viens de parler c'est évidemment ne pas perdre de vue un, les concepts et les théories inhérentes au cours d'innovation responsable et à la pensée transhumaniste. La première chose c'est tout ce que j'ai rapidement fait auprès de vous c'est quoi l'innovation responsable c'est quoi le monde que je suis en train de construire. Le deuxième point confronter les points de vue pratiques et acteurs avec ceux des étudiants ça remet en cause le point sur le sachant et l'apprenant. Je n'ai pas l'avis à donner à mes étudiants il y a une façon de comprendre tel que le monde se fait. Troisièmement créer un cadre d'orientation pour que les étudiants s'approprient les modèles théoriques comment est-ce qu'ils vont faire d'ailleurs ? Ces trois axes-là c'est un des cas que je vais vous montrer que l'on a réalisé où les étudiants doivent prendre partie doivent être imprégnés immergés pour avoir leur propre avis car c'est eux qui vont le construire. L'exemple que je prends ici c'est-à-dire confronter les étudiants à la pensée d'une innovation en l'occurrence le transhumanisme. Et donc je vais avoir un certain nombre d'intervenants dont beaucoup sont dans la salle que ce soit que ce soit Marc que ce soit Gabriel que ce soit Didier que ce soit d'autres intervenants plutôt pour plutôt contre peu importe la question elle est comment est-ce que oui ou non on va confronter les étudiants au monde qui est en train de se construire dont ils sont les acteurs là aussi je vais être désagréable pas eux c'est peut-être Gabriel le jeune encore mais pas eux la question des intervenants est importante la question de l'échange de la plateforme l'ensemble des étudiants que j'essaye d'avoir dans mes cours pour les impliquer le plus possible ont cette obligation de montrer de me montrer de nous montrer le monde qui est en train de se construire et chaque semaine les étudiants postent eux-mêmes voilà vous avez Clément ici Roït le 25 octobre dernier vous avez ici les étudiants sont très internationaux vous avez un grand nombre d'exemples où les étudiants apportent la matière brute ils ne savent pas quoi en faire c'est le but de la salle de classe le but de la salle de classe c'est de décrypter et de comprendre ces enjeux-là l'autre dimension c'est encore une fois cette confrontation non pas avec les intervenants mais avec l'extérieur l'expérience ici que nous avons menée c'est à Delft Delft University très connue c'est le plus grand incubateur d'Europe c'est donc non loin de Rotterdam dans lequel nous avons confondé les étudiants de Delft de l'ESSEC et de UCD l'université de Dublin pour essayer de mettre en perspective les compréhensions de chacun sachant que l'ensemble la colonne vertébrale est partagée par les trois universités séance de créativité présentation de l'accubateur cours et débat sur cette question du transhumanisme là encore on les met et jette en perspective en disant nous ne savons pas vous savez vous êtes simplement à le comprendre enfin les organisations dans lesquelles ces étudiants vont travailler sont celles évidemment je prends l'exemple ici de 3M parce qu'on est allé dans leur laboratoire essayer de voir comment aujourd'hui c'était mis en oeuvre et mis en perspective dans une dimension extrêmement pratique et vous comprenez également que les enjeux lorsqu'on confronte à la practicité des entreprises c'est d'avoir cette rentabilité cette survie possible autrement dit comment eux ont passé le gouffre de mort du début à la fin de l'invention à l'innovation toutes ces dimensions là sont avec les étudiants et j'avais amusé à les prendre en photo à chaque fois lorsqu'ils faisaient eux-mêmes leur propre présentation c'est d'essayer d'avoir un avis non pas qu'ils sortent d'un cours en disant voilà je sais ce que c'est mais d'avoir un avis sur ce que peut être le transhumain ici avec des intervenants avec la confondation universitaire d'Anne Friussidi avec la question fondamentale qui est le coeur du dispositif pour moi qui est le processus d'innovation responsable mais il est tellement en filigrane puisqu'il est intrinsèquement à l'intérieur des étudiants dans leurs questions sur le transhumanisme et ça ils doivent l'écrire derrière ils doivent le rédiger nous avons rédigé le premier ouvrage je donnerai après le lien pour le trouver mais le premier ouvrage sur l'innovation responsable et les questions évidemment du transhumanisme pour les étudiants écrits par les étudiants pas par moi je veux dire une petite introduction mais c'est les étudiants qui le font qui le créent tout comme nous avons et nous publions nos actes sur les enjeux du transhumanisme à travers plus d'intervenants qui sont venus dans nos cours pour résumer rapidement cette 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 intervention nous croyons que l'éducation et le transhumanisme aujourd'hui ne sont pas suffisamment connectés et que ça n'est pas forcément propre au transhumanisme c'est propre à l'innovation d'une façon générale qui est en train de se faire et cette dimension nous devons l'associer de nouveau c'est ce que nous faisons à travers les dimensions de l'innovation responsable c'est ce que nous faisons à travers la publication l'interaction avec les étudiants voilà pour nous comment doit être en tout cas partager l'innovation responsable non pas du sachant à l'apprenti mais un partage ensemble merci de votre attention merci beaucoup Xavier pour cette contribution je trouve pour ma part vraiment très très stimulante et donc passionnante à plusieurs titres voilà je suis un peu enseignant aussi quelque part donc ça me travaille et puis je suis un peu transministe aussi sur le côté franchement enfin oui c'est une des interrogations que nous avons aujourd'hui est-ce qu'il ne faut pas rapidement amener la question les questions du transhumanisme et alors personnellement je dis encore même plus tôt je dirais à l'école parce qu'il est question de l'avenir en construction et je me permets cette brève contribution pour dire que comme Xavier disait très bien donc voilà pour nous c'est pas nous qui allons construire notre futur je pense que c'est pas seulement les étudiants c'est peut-être même des enfants plus jeunes des enfants parce qu'aujourd'hui encore dans les écoles on leur apprend le monde même pas le nôtre on leur apprend le nôtre je veux dire le monde de nos parents ou de nos grands-parents on leur apprend à se projeter dans une espérance de vie qui est la nôtre on leur apprend pas du tout à réfléchir à d'autres perspectives et sans doute est-ce qu'il y a besoin de notre point de vue il peut y avoir besoin de réfléchir à ces choses-là sans doute en effet avec toutes les précautions et la méthode enfin les méthodes auxquelles Xavier Pavine nous invite à réfléchir mais je ne dis pas plus nous avons du temps pour une fois nous avons rattrapé du temps et donc on peut le prendre pour toute question l'intervention me semble-t-il interroge aussi bien les transhumanistes ceux qui se retrouvent dans la transhumanité que n'importe qui il y a des questions un point Marc simplement pour juste avant qui est important il faut comprendre que nous avons entre 30 et 40 ans nous sommes éduqués nous avons été éduqués de la même façon que nos arrières grands-parents dans la forme presque dans le fond c'est-à-dire nous avons un sachant nous avons un apprenant on rentre dans la salle de classe vous apprenez ce que je suis en train de vous dire c'est exactement la façon dans laquelle la blouse en moins mais que nos grands-parents arrières grands-parents apprenaient et il y a plus de différences avec nos enfants directs et il faut considérer cet aspect-là c'est-à-dire que la façon avec laquelle nous enseignons doit être différente que celle avec laquelle nous avons été enseignés qui est très très similaire à celle de nos arrières grands-parents Xavier, une très intéressante question, merci quelle est la réaction de vos autres professeurs dans la faculté à vous enseigner sur le transhumanisme sont-ils risqués ou sont-ils confortables que vous introduz ces types possible controversies ? Am-je récord ou non ? Je ne suis pas sûr que mon collègue va voir ou non ma réponse actually this point of question is definitely well accepted when we are in a research seminar more than in official courses that's why we are the freedom of the academic perspective so we can do what we want inside of the courses my courses the name of the courses is Responsible Innovation it's not transhumanism it's Responsible Innovation so inside Responsible Innovation I can do what I want inside is the transhumanism question it's a very relevant topic of course for the students because they love these kind of topics they are very exciting to go to go in this kind of topic so actually most of my colleagues are really welcome to this topic they like it so much so they don't want to do they don't want to go in because the problem is not about the topic itself then how could I react with my students in other words my point is more about when we want to teach innovation or teaching transhumanism the most important thing is I don't know what's going on in the classroom because of the religion issues because of whatever what you can have so the problem is not here and my colleague maybe doesn't want to have this kind of fight in the classroom because it's very easy if I come with my courses the classical one the course that I've done since many years and I will deliver it in that case it's not possible with a transhuman topic it's not possible so if my colleagues are completely they feel free with this topic and they are really welcome to teach this one they are less comfortable of how could I do it so it's not the topic of the problem is how to do d'autres questions pardon ok merci moi j'avais une question concernant l'aspect faut-il répondre à tous les désirs si on reprend le cas de l'exosquelette admettons qu'on dise ok au niveau de l'innovation responsable on va pas le faire on va pas construire l'exosquelette ce que je me demande c'est s'il y a ce désir il y aura toujours un marché et du coup il y aura quand même des privés qui vont se recharger non et c'est ça cet aspect là que j'avais un peu de la peine à comprendre oui c'est une très bonne question nous sommes dans un environnement compétitif et lorsque j'enseigne ou par exemple plus proche auprès de patrons d'entreprise ou de directeurs d'innovation lorsque je fais un cours eux ils me disent vous êtes bien gentil mais le problème c'est que si je le fais pas mon concurrent va le faire et je me trouve dans une situation où je finalement je ne suis pas crainible si je dis ça parce qu'effectivement je comprends bien les aspects de la compétition beaucoup de recherches ont montré que lorsque vous avez un comportement responsable de façon très générale les organisations sont plus performantes à ce titre là il y a très peu de recherches mais il en existe quand même je voudrais juste citer ce qu'on appelle le Dow Jones Sustainable Index que l'on compare au Dow Jones Global Index les résultats et les résultats de façon américaine c'est combien dans la poste du actionnaire les résultats sont meilleurs dans le Dow Jones Sustainable Index que le Dow Jones Global Index pour plein de raisons l'engagement des clients l'engagement des salariés etc. c'est à dire que sur une vue long terme il n'y a aucun doute une vue à court terme j'ai ça comme réaction je suis tout à fait d'accord est-ce que nous avons une autre question pour profiter bon on peut enfin je ne sais pas ah oui par ici est-ce que vous faites un lien direct avec la RSE plus généralement non j'essaye de me dégager de ça j'essaye de me dégager de l'ARSE et ce qu'on appelle également l'innovation sociale ou juger à l'innovation qui est très intéressant pardon c'est la responsabilité CSA responsabilité c'est l'exemple de la CSA non parce que moi j'enseigne l'innovation c'est à dire j'enseigne comment les organisations vont pouvoir se développer et être de plus en plus performantes et j'enseigne la croissance dans ça c'est quelque chose qui est un parti pris direct c'est à dire mon but c'est que les organisations soient meilleures pour plein de raisons la première raison c'est que les ressources sont limitées les clients sont limités etc. donc on doit faire ça l'ARSE va avoir une dimension qui va être beaucoup plus qui va freiner beaucoup plus les organisations pour pouvoir développer c'est à dire que si je prends en compte toutes les parties prenantes si je prends en compte tous les enjeux lorsque je vais vouloir innover parfois je ne vais pas faire mon point est il faut faire avec les hypothèses que l'on doit mettre en oeuvre avec le suivi le monitoring des idées tout au long de leur vie sur le produit mais il faut faire l'exemple pour ça c'est que avec l'ARSE par exemple on aurait pu se poser des questions sur l'air conditionné moi je dis qu'en 1954 lorsque Kadiak doit la lancer il faut le lancer parce que les concurrents vont le faire le point de monsieur tout à l'heure il faut le faire la question c'est comment je le moniteur ensuite et la responsabilité sociale des entreprises oui tout à l'heure absolument alors j'en prie pas trop par contre pardon mais je veux juste revenir à votre point parce si je n'ai des commentaires des commentaires des commentaires de mes collègues des commentaires des commentaires ou critiques de mes collègues de mes collègues que mes collègues et je dis ça parce que j'ai eu cette discussion avec Marco beaucoup de fois pardon c'est important est-ce que les étudiants non peut-être moi peut-être moi peut-être moi donc ils se posent beaucoup 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 plus de questions à la sortie du cours et c'est ce que moi je pense être un cours réussi c'est ce que j'ai I teach innovation in the market and product design and production and development for graduate school students who are in computer science, gaming, security. It's a broad spectrum. What's interesting to me is I don't lecture on transhumanism even though they Google me and can find me. And I don't go on to Facebook because it's private. I think it's very important that I keep my personal life outside my classroom. It would affect my job at the university I'm a professor at. So I understand. It's an interesting consequence. However, I do employ the tenets of transhumanism in my teaching, in my lectures. And I also, with my innovators, my young innovators, I work on the concept of needfinding. And you didn't actually say needfinding but you alluded to it in so many ways of the certain ethics of the innovation. who needs it, how do they need it, what the innovation can bring to them, what consequences could come from it. And that's very important in my classes to make sure that's known. But you've inspired me to want to bring it into the classroom. Now, at the university I teach, it's pretty much a gaming university of advancing technology. And the gamers are really into the storyline of transhumanism, looking at the singularity, artificial intelligence, robotics, etc. So that's interesting. But I prefer working with the innovators because I think that that is going to make a difference in the world. And I would love to collaborate with you at some point on an international learning sensibility about innovation and the marketplace. The other point I want to ask you is, from your experience, do you find that, you talked about the cost of things. And back to the haves and have not scenario. What is your view on the effects of innovations going on into the marketplace and the eventuality of the price coming down so that it is available, whatever the innovation is, to the masses rather than the select few? I just want to go back first to your point. Finally, I accepted the porosity of my private life and the life with my students because I finally accepted to be friends with my students. And they can see them today talking about transhumanism and sometimes I'm talking about responsibility and my PhD is in philosophy. So I can finally, I decided to stop the porosity between the student life, teacher life, professor life and so on. So finally, your point is perfectly relevant, but finally it's easier if you stop the porosity. I fully agree about the question of the price when the price goes down and it's more acceptable for the society and everybody can use it or can buy it. One of the most easier examples to do is, of course, with the smartphone, with the mobile phone. Because the mobile phone, that was the difference between the, I like it to differentiate, and it's easier in English, the difference between the want and the need. And a want that was the case 20 years ago for to have a mobile phone and now it's a need to have a new and it's very important to explain the relation between both and to explain that sometime one can be a need. And thanks to, what is possible to do, it's because of the price, it's because the price goes down, the technology of the price goes down, and it's definitely a massive innovation in that case. About transhumanism, it's exactly the case, for instance, about the artificial heart, it's exactly the case. It's very expensive today, it's for particular people, but in tomorrow, if we have this possibility to have an artificial heart for almost nothing, in India, in India, for instance, when I said these cases just before during my presentation, it would be easier than what they do today because I visited this hospital, the Narayana Hospital, and today they have a huge problem because you need, they need around 60,000 hertz per week, 60,000 hertz per week, so it's impossible to have. The only possibility is artificial heart, but the problem is the cost, so the question is how it's possible to decrease the price thanks to the innovation way, the possibility, that's also the case with other innovations, in order to make it available for the market. Solar energy. Solar energy. Yeah, yeah, absolutely. Absolutely, yeah, fascinating. Thank you. Okay, other questions? Moi, je me posais juste une question, vous avez dit que c'était plus facile pour vous d'être sur les réseaux sociaux pour interagir avec vos étudiants. Vous n'avez jamais eu le cas d'un étudiant dans votre classe qui n'était pas sur ses réseaux sociaux ? Comment ça se gère dans ces cas-là ? Si j'ai toujours un, il est toujours plus connu que les autres. Plus quoi ? Il est plus connu que les autres. Il est connu pour ne pas être sur les réseaux sociaux, donc il est encore, c'est toujours la remarque que je me fais, c'est-à-dire, quelqu'un n'est pas sur les réseaux sociaux, ah ouais, lui, là, et donc tout le monde le connaît, encore plus que les autres. Je gère toujours parce que, par exemple, le cas que je montrais, c'est une obligation, ils doivent poster toutes les semaines une photo sur une photo, une voix, etc. Et donc, quand j'en ai vraiment un qui n'y est pas, il m'envoie la photo, il passe par un copain, il le fait, etc. Toujours une façon de faire, une façon de faire. Et on peut aller carrer tout ce que tu as ? Je n'ai pas, en tout cas, je n'ai jamais ressenti, ressenti, ressenti ça. Vous en avez de moins en moins, je suppose ? À chaque fois, j'en avais toujours un, un réfractaire. Et puis, je vous avoue qu'avec votre question, je réfléchis à ce que ça ne m'est pas arrivé là pour ce trimestre-là, par exemple. Peut-être qu'ils viennent à votre compte, ils savent d'avance ce qu'ils vont devoir avoir sur Facebook. J'ai envie d'écrire un compte, c'est bien. Je sélectionne mal. Alors moi, je vais continuer, du coup, sur cette question, parce que, même si je suis loin d'être experte sur le sujet, il y a des gros problèmes, disons, politiques avec Facebook, sur les histoires de droits de propriété, etc. Et est-ce que, enfin, est-ce que ça ne pourrait pas être une bonne idée ? Je suis d'accord avec vous que les réseaux universitaires, en général, c'est, pour plein de raisons, pas du tout pratique. Bref, enfin, et moi, quand j'ai eu, alors moi, j'ai fait des listes de discussions, j'utilisais les Yahoo Groupes, alors que ce n'est pas forcément mieux sur le plan politique, mais j'avais trouvé, enfin, voilà, pour des raisons techniques, je trouvais que ça remplissait un certain nombre de classes. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux de les encourager, enfin, plutôt que de suivre la pente, en fait, de les encourager à adopter un autre réseau social qui poserait, je ne sais même pas s'il existait, un réseau social en open source, et du coup, de les sensibiliser aux problèmes assez graves, quand même, que peuvent Facebook sur le plan politique. Oui, l'exemple que je prends avec Facebook, et ce qui s'est passé avec la semaine dernière mondiale avec IBM, c'est exactement le cas que je développe en long, large, en travers, en me disant, voilà ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale avec IBM. C'est un cas réel sur lequel je les sensibilise. La deuxième chose, dans mon cours, et c'était le cas il y a deux semaines, est intervenu le directeur stratégique de Facebook, France, mais le directeur stratégique de Facebook qui est venu. Le troisième acte, je ne voudrais pas être mal compris. Moi, j'utilise ce qui est à disposition. C'est-à-dire que je sais qu'aujourd'hui, mes étudiants sont sur ce réseau-là. Et donc, étant sur ce réseau-là, et étant permanents connectés, c'est la façon avec laquelle on est plus et mieux connectés au plus vite. Si j'étais dans une école d'ingénieurs, je ne réagirais peut-être pas de la même façon. Si j'étais dans une école d'ingénieurs, peut-être qu'on se dirait, « Tiens, est-ce qu'on ne peut pas en profiter pour avoir un réseau parallèle, etc. ? » Je suis dans une école de business school, et dans notre business school, on a moins de... Oui, mais est-ce qu'on pourrait... Là, je pense que j'ai un plan. Donc là, je propose un autre argument qui vient de me passer par la tête, et qui a l'avantage d'être un petit slogan. C'est qu'est-ce que pour bien enseigner l'innovation responsable, il ne faudrait pas en même temps enseigner la consommation responsable ? Et donc, du coup, je réitère ma question. Et à la limite, d'autant plus à des gens qui sont à l'ESSEC. Moi, je ne vois pas pourquoi vous verriez cette différence entre les gens de l'ESSEC et des ingénieurs. Le problème se pose, je pense, de la même façon. Et moi, ce qui m'avait frappée une fois que j'avais regardé, je ne sais plus si c'était pris, mais enfin ces trucs-là, la MSA. Parce que moi, je suis sur Facebook, et je me targuais pendant longtemps que le seul truc que je faisais sur Facebook, c'est de faire... Je ne publie rien, à part le jour où j'ai soutenu ma thèse. Et voilà, ça, je l'ai annoncé aussi sur Facebook. Mais je ne publie quasiment aucune information. La seule chose que je faisais, c'était d'avoir des contacts, de me faire des amis, de me mettre en contact avec mes vrais amis, des gens que je connaissais effectivement. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai appris que le premier truc que regardait, je ne sais plus, la CIA, quand ils veulent profiler quelqu'un comme terroriste, c'est qu'ils regardent ses contacts. C'est l'information principale. Et du coup, ça leur permet, si jamais ils suspectent que quelqu'un est un terroriste, ils targetent aussi ses contacts et ses contacts de contact. Donc en fait, c'est une information extrêmement précieuse. Et sur Facebook, c'est difficile de cacher l'information de quels sont ses contacts. Oui, je suis d'accord avec vous. La première chose, c'est que... Et je vais le dire en anglais pour le... Enfin, je vais le dire en anglais pour le... Enfin, je vais le dire en anglais pour le... Enfin, je vais le dire en anglais pour le... Je suis directeur de ISIS. ISIS, Islamic State. Et aujourd'hui, ce que je reçois comme message de partout dans le monde, je ne pouvais pas imaginer. Absolument, absolument. On est des jenis, on est des terroristes, etc. On ne pouvait pas l'imaginer il y a quelques mois auparavant. Je peux bien essayer d'intenter un procès contre eux, mais c'est pas... Je ne suis pas convaincu que ce soit très responsable. Vous avez 80 types de fichiers en France. 45% sont illégaux. Vous êtes de toute façon fiché. La question, est-ce que je le suis ou est-ce que je ne le suis pas, ou comment je peux l'enseigner, etc. Moi, je suis d'accord avec vous sur la consommation responsable. C'est vrai. Quand je dis que je suis plutôt à l'ESSEC, et donc je suis moins dans une école d'ingénieurs, pour penser à un nouveau réseau social, c'est tout simplement parce que... C'est très pragmatique. Et moi, je vous réponds très simplement. J'ai 10 séances de cours par trimestre. J'ai un certain nombre d'étudiants. Donc j'organise en fonction de ce que j'ai et que j'utilise le plus possible. Dans les cours, je leur fais comprendre la notion d'innovation responsable, y compris d'être sur les réseaux sociaux, etc. Mais, voilà, c'est très... Une question ici devant ? J'abonderai un peu dans le sens de Sylvie en parlant de consommation responsable. Vous formez des gens qui vont être amenés à être des décideurs. Pour être un décideur, il faut avoir de la sagesse, de la mesure, de la discrétion et de la conscience. Utilisez des outils qui permettent le profilage, le fichage, et globalement de confier nos destinés à des corporations extérieures. C'est le contraire d'une innovation responsable. Le bon sens basique nous dit de ne pas mettre tous nos oeufs dans le même panier. Et avec Facebook, grosso modo, c'est ce que l'on fait. Ça devient... Facebook, aujourd'hui, me semble plus être un moyen de communication, mais un organe. Et est-ce que la grève de cet organe est quelque chose qui est souhaitable ou pas dans l'état actuel ? Est-ce qu'on veut être dans la société de Facebook ou non ? Je sais que ça sort un peu de votre champ d'études, mais dans la mesure où c'est justement un outil qui a interpellé l'audience, visiblement. Peut-être un point sur lequel il faudrait m'éloter. Je comprends votre point. Les enfants déportés par IBM n'étaient pas affichés dans un réseau social, mais ils ont clairement été identifiés. D'accord ? Donc il faut mettre certaines choses en perspective. J'ai expliqué, j'ai dit, il faut l'entendre, il y a deux semaines, dans la salle de cours, vous savez, le directeur stratégique de Facebook, qui explique, qui est condamné, qui est ceci, qui est cela, qui a mis en perspective, etc., qui est challengé. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui me dis à mes étudiants, elle est sur Facebook. Je crois qu'on ne mesure pas simplement le fait qu'ils y sont. Le fait qu'ils y sont, je dis simplement, j'utilise l'outil. Autre chose, vous avez vu que dans mes slides, les étudiants qui sont présents sont essentiellement étrangers. La première population étrangère de l'ESSEC, ce sont des Chinois. Eux, ils sont sur QQ. D'accord ? Ils ne sont pas sur Facebook, ils sont sur QQ. Mais c'est exactement pareil. Les Brésiliens, je l'aime beaucoup, Facebook est très petit au Brésil. Google+, c'est bien plus important. Eh bien, ils sont sur Google+. Et vous avez Orkut, qui est russe, et sur lequel ils sont également. La vision française de Facebook n'est pas la vision mondiale. Aujourd'hui, j'utilise un outil, comme si je suis dans un autre pays, j'utilisera un autre outil. Il n'y a pas ni de glorification dans un cas ou dans l'autre. Je suis désolé, il y avait encore deux questions qui étaient demandées, mais cette fois-ci, je pense que nous avons assez largement eu le temps de l'échange. Et donc, nous allons remercier M. Xavier. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements